...le vêtue les couleurs de l'équipe. On règle les derniers détails d'avant-match sans pression. On attend que c'est sur le terrain que ça se passait. On est confiants parce qu'on s'est bien entraînés cette semaine et... On est sûr de nous. Nous sommes très relax. C'est un match. Tout le monde, l'équipe est en train de conduire. Un peu en retrait, dans le camp de l'ABC, Igor Kovacevic donne les dernières consignes. C'est un match sans enjeu. On doit pas bien enjeu comme on a envie de jouer. A sa suite, c'est la capitaine Salimata Berthé qui s'adresse à ses camarades. Elle est confiante avant la rencontre. Ngoïluise, blessée à la cheville aux entraînements, a tenu à être aux côtés de ses camarades. Juste avant d'aller sur le paquet, le président Isiaka Koulibaly de l'ABC s'adresse lui aussi à ses joueuses. Si vous le perdez, ça ne sera pas, ça ne sera pas non plus que vous n'êtes pas champion, mais pas du bon. Ok ? Voilà. C'est bon pour le moral si vous gagnez. Mais si vous ne gagnez pas, ce n'est pas la fin de l'année. Une autre source de motivation pour pousser l'équipe à la victoire. Après donc, c'est mis au point dans les deux camps, côté ABC et côté CSA, Daniel Kobi, il y a eu maintenant la vérité. C'est sur le paquet et c'était un très beau match entre les filles du CSA et celle de l'ABC. Un match attendu. On a dit confirmation pour le CSA ou revanche pour l'ABC. C'est l'ABC qui a eu le dernier mot en battant cette équipe du CSA, 72 à 58. Pas de round d'observation dans cette rencontre. Dès la première montée, les Rouges affichent leur intention de diriger cette partie grâce à Kouadio Ren. La réaction du CSA vient de son capitaine Kouyate Mariama pour Kolga Assetou. Le jeu est équilibré. A cette pénétration de Berthe Salimata pour l'ABC, Kouyate Mariama répond pour le CSA. On croit alors que la partie serait très disputée. Mais ce sont plutôt les Rouges de l'ABC qui prennent le match à leur compte. Grâce à Betty Kalanga au cœur de la défense du CSA. Panier plus faute. La réparation est réussie. L'ABC thème le bon bout et le coach du CSA Kouakoujouskan l'a senti. Les Noirs et Gris jouent désormais avec un pivot en attaque avec Travé Karidja qui obtient un panier pour son équipe. L'ABC prend son envol sur cette belle phase de jeu. Petit Kalanga, Kouadio Ren et trois points de Solange et Bongi. Le CSA a du mal à s'exprimer devant une défense de zone presse à partir de la ligne médiane. Et sur ce contre, mené par Solange et Bongi, Kouadio Ren creuse l'écart. Même les hélières du CSA n'ont pas la main heureuse. 22-12 au premier 4 ans. A la pause, les filles ont l'esprit ailleurs et le président Mahama Koulibaly vole au secours de son entraîneur pour remobiliser sa troupe. Les filles, ça va aller. Vous ne jouez pas comme vous jouez d'habitude, c'est tout. Ce n'est pas une question de système. Vous avez compris, on vous sent un peu fastidés. On suppose que c'est le soleil. Côté ABC, on demande d'insister sur la rigueur défensive. Le deuxième et le troisième 4 ans sont dirigés par les rouges de l'ABC, très appliqués dans leur chemin et déterminés. Dans les derniers 4 ans, le CSA sort la tête de l'eau. Ses hélières se mettent en scène. Kolga Mariam à 3 points, une première fois. Et Kolga Maïmounatou une seconde fois, encore à 3 points. On croit à une fin de match palpitante. Mais l'ABC, par les mains de Solange et Bondi, reprend les devants. Ce panier de Kone à Ouadja fait encore rêver le camp des Noirs et Gris. Il y a 2 minutes, on remonte le score. C'est pas au fait. C'est accompli. Ouattara Florence et Berthe Salimata tiennent leur match et leur revanche. Belle victoire de l'ABC, qui a bien appliqué les consignes du coach serbe, surtout en défense, ce qui a fait douter le CSA. 72-58 pour l'ABC, qui reprend la tête du classement. Je tiens ma revanche, mais c'est pas encore finir. Jusqu'au titre, je sais pas. C'est la défense, la défense, la détermination de gagner. Aujourd'hui, on peut leur montrer qu'on est déterminés à remporter le titre. Pour le coach du CSA, son équipe n'était pas dans le match. On est rentré dans le match, on est rentré dans la deuxième mi-temps, mais le cas était déjà croisé, donc on a eu du mal. On a pêché un peu en défense, donc ça nous a pouté très cher. La bataille pour le titre ne fait que commencer, et les playoffs seront plus que palpitantes. Belle réaction donc de l'ABC côté des dames. Daniel Koubi, il y a eu quelques réactions. Non, il faut noter un peu les propos du président du CSA. C'est le soleil qui a manqué. Non, parce que dans la première mi-temps du match, on n'a pas reconnu les filles du CSA dans leur jeu d'habitude. Elles étaient vraiment en dedans d'elles-mêmes. Donc ça fait qu'on ne les a pas reconnues, elles n'ont pas répondu. Aussi en face, il faut dire qu'il y avait une très belle équipe de l'ABC qui a compris qu'il fallait venir chercher la meneuse à partir de la ligne médiane et qui a réussi d'avoir sa rigueur défensive à bloquer cette équipe du CSA qui n'a pas pu s'exprimer du tout. Et le coach l'a dit, c'est fini, t'es pas dans le cours. Physiquement, on ne les a pas sentis. Et physiquement, l'équipe de l'ABC était prête. Et avant gagner certainement la prochaine rencontre, puisqu'il sera en saison de pluie, il va faire un peu froid. On espère. Allez-y pour les réactions. S'il y a la pluie, attention, il n'y aura pas de salle. Donc faisons très attention. Parce que le match, il y a eu des matchs qui ont été reportés. Vous allez jouer sous les bâches. Les matchs du vendredi ont été reportés pour cause de pluie, justement. Vous allez jouer sous les bâches. On va jouer sous les bâches, peut-être. Allez-y pour les réactions. Après ce match, les deux présidents, pendant que le président du CSA remobilisait sa troupe, remontait le moral à ses filles, le président de l'ABC, lui, savourait sa victoire. Une belle victoire. L'ABC remporte la partie devant le CSA. Dans le camp du CSA, c'est la remobilisation. Le match, c'est la finalité qui compte. Depuis mon vieil, ils ont plus d'oeuvres. Ça fait partie du match, s'il vous plaît. Donc dites-vous que la défaite, là, ce n'est pas un souci. Mais il faut toujours, au bon moment, être prête. C'est ce qu'on vous demande. Donc, vous allez à la maison, tranquillement. Vous avez vos primes normalement. Et puis, on continue la vie. Jouerai dans le camp de l'ABC, nouveau leader au classement. Une victoire que savoue le président Issyaka Koulibaly. Satisfait. Parce que c'est la belle. Nous avons gagné la belle et nous sommes champions. Enfin, pas champions. Nous sommes premiers. Les consignes ont été respectées. Et ça, c'est une satisfaction. On ne peut pas gagner un match de cette catégorie-là sans être prêts physiquement, mentalement et tactiquement. Et là, les trois conditions ont été réunies cette semaine. Le championnat est donc relancé. Et les journées à venir, nous dirons qui sera le champion de Côte d'Ivoire. Et avec vous, Daniel Kobikwalo, on aura donc tous les résultats. En tout cas, pour les rencontres à venir. Il y a eu également, au niveau des hommes, l'ABC qui était face à l'équipe de EBI. Oui, l'ABC, le champion en titre chez les hommes, était face à EBI. Et c'est le plus gros score de cette 16e journée chez les hommes. 103 à 47 pour l'ABC. ABC-EBI chez les hommes, 103 à 43. Le plus gros score de la 16e journée chez les hommes a été réalisé par le champion de Côte d'Ivoire, l'ABC. Les rouges font une entame de parties, pieds au plancher, et enlèvent le premier quartan, 23 à 8. Puis 20 à 6 au deuxième quartan. La pause intervient sur le score de 43 à 16 pour l'ABC. Les écoliers de Yopougon ont été dominés dans les rebonds offensifs avec un jeu un peu précipité en attaque. La maladresse des ailiers de EBI a profité par moment à Nguessanana en contre-attaque. Dans le dernier quartan, Kouzi Alui, côté des Blancs, a tenté ici à trois points de bousculer la défense de l'ABC. Et quand EBI choisit de jouer en percussion, Otto a sénéla pour la conclusion. En fin de partie, EBI joue sans complexe, d'abord avec son meneur Kadio Ghislain, et ensuite avec Akesé Claver à trois points. Mais cela ne branle pas Meïtel Hassan côté ABC. Match est facile donc pour l'ABC, le champion, qui continue sa marche en tête du classement, 103-43. Et avec vous, Daniel Koubi, on aura le résultat de cette journée. Les résultats, alors, chez les hommes, EBI, ABC, 103-43. Africa C8, 65-42 pour l'Africa. Génération MS, 79-59 pour génération. IVSTP, JCA, 93-48 pour IVSTP. Donc, pour JCA, la JCA, Zenith Phoenix, 57-67 pour l'équipe de Phoenix de la Rivière-et-Piche-les-Dames. On l'a dit, ABC CSA, 72-58. Et puis, jeudi, il y aura un match, jeudi de l'Assomption, 17 mai, à partir des 14h30. Les hommes vont s'affronter, IVSTP, ABC, SOA Africa a sa certaine match au sommet de cette journée. Phoenix Assaoufoué, génération EBI, Sewey, MS. Et puis, à 18h, le choc, Zenith, JCA. Et ce week-end, vous avez rencontré le président de la Fédération Ivoiraine de Basketball. Avec lui, vous avez échangé. Trois questions étaient à l'ordre du jour. Je retiens que vous avez parlé aussi de l'Afro-Basket. L'Afro-Basket, c'est vrai que le championnat national se joue dans de bonnes conditions, malgré tout, se poursuit. Mais, il ne faut pas oublier le rendez-vous de 2013, ici à Abidjan, l'Afro-Basket Homme. Nous avons posé la question au président, c'est vrai que l'Afro-Basket va se tenir, mais avec quel équipe, quel encadrement et sur quelle installation ? Sa réponse. C'est vrai, le championnat se déroule dans de bonnes conditions, mais il y a l'Afro-Basket que nous préparons, qui a été un des objectifs phares de notre programme. Donc, il était important que nous conduions les journalistes pour les informer, pour les assurer que l'Afro-Basket aura bel et bien lieu à Abidjan. Pour preuve, nous avons signé le contrat définitif avec FIBA, le ministère et la fédération. Donc, ça veut dire que l'Afro-Basket aura bel et bien lieu à Côte d'Ivoire. Il s'agit d'un entraîneur français, Christophe Dénin, qui est l'entraîneur de Paris-Lévalois, et son adjoint. Et nous avons un préparateur physique qui est Francis Dénin. Et nous avons un kiné qui vient également renforcer le kiné que nous avons sur place ici en Gama. Donc, c'est l'équipe qui va accompagner l'équipe nationale senior hommes. L'équipe sera constituée essentiellement de joueurs ivoiriens et voguants à l'extérieur, à l'exception peut-être de Stéphane, qui est retenu pour le moment. Notre objectif serait aussi de pouvoir intégrer d'autres joueurs locaux. Mais ceci nécessite que les joueurs locaux sachent que s'ils signifient correctement, ils peuvent venir en équipe nationale. Le palais de sport, nous n'avons plus d'inquiétude de ce côté, il sera prêt. Mais en plus du palais de sport qui sera prêt, nous avons deux salles annexes qui sont en train d'être montées au parc de sport à l'extérieur. Et ces salles-là aussi, nous avons la confirmation avec le matériel et tout qui est déjà élevé, que ces salles-là aussi seront prêtes. Donc déjà, nous avons déjà, je peux dire, deux salles. L'aréna, les tractations sont toujours en cours pour pouvoir commencer à monter l'aréna dans le meilleur délai.